Un groupe de joueurs de top 14, tout un staff d'encadrement, un spectacle qui va bientôt devenir courant à Lousse-des-Bois. En effet, à partir du mois de juillet prochain, ce sera le centre d'entraînement de la section et cependant toute la durée des travaux d'agrandissement au stade du Hameau. Une nouvelle maison pour toute l'équipe. Pour moi, c'est un endroit idéal pour la section paloise. C'est proche de tout le monde en ville. J'espère que tout le monde va être fier d'être là. J'attends avec impatience d'être là à plein temps à partir de l'été. Les installations vieillissantes vont être modernisées afin d'accueillir les joueurs. Une rénovation au cœur de ce quartier dans lequel la section veut amener un petit air d'ovalie. Nous, le rugby, c'est ici, chez nous, dans nos racines sud-ouest et dans les racines paloises. C'est un sport populaire. Donc on veut ouvrir et justement, Lousse-des-Bois nous permettra un peu d'ouvrir parce qu'il y a des tribunes, il y a des anciennes tribunes qui seront quand même aussi nettoyés, voire reconditionnés. Et donc, on pourra un petit peu ouvrir au public, aux jeunes, pour montrer ce que c'est que le rugby de haut niveau. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, au contraire, peut-être qu'il y ait des échanges. Les jeunes qui viennent se prêter au jeu au rugby et peut-être qu'il y aura des futurs champions dans ce quartier. En attendant de s'installer à Lousse-des-Bois, une section formulae léger jouera à La Rochelle samedi, sans c'est All Black, ni Julien Pierre et Damien Traille.